Sous-titrage Société Radio-Canada Le charme irrésistible du je-ne-sais-quoi François Schwab, bonjour. Bonjour, Simon. Merci d'être avec nous. Pour aborder Jean-Kélevitch, vous commencez par parler dans ce livre de sa voix et de son style. Vous estimez que sa philosophie est inséparable de son style. Tout à fait. Avant de répondre à la question, je voudrais simplement dire qu'à mes yeux, ce n'est pas une vraie biographie. Une vraie biographie sonde les reins et les cœurs. Et Vladimir n'aimait pas les vraies biographies. Il disait lorsqu'on sait tout d'un auteur, on ne sait rien de lui, il faut lire ses livres. Donc c'est plutôt un parcours intellectuel au cœur de sa vie lorsque les événements de sa vie éclairent son œuvre. Et ça n'est pas la vraie biographie au sens où on l'entend. Alors pour répondre à la question, effectivement, le style de Jean-Kélevitch est tellement particulier qu'il est sa signature. Il a un rythme lorsqu'il était professeur à la Sorbonne. Il en chantait les étudiants par son rythme, le rythme à temps de sa pensée traduite par un verbe toujours brillant, chatoyant, émaillé de citations dans toutes les langues. Et dans son écriture comme dans sa voix, on sent l'inspiration, on sent une inspiration. Ce n'est pas une écriture linéaire. Et comme on dit, c'est l'homme inspiré qui fait l'inspirant, qui crée l'inspirant. Et là, cette écriture est inspirée au sens où elle est à la fois un long fleuve, quelquefois avec effectivement des redites, quelquefois des choses compliquées. Mais on se laisse prendre quand même au rythme car c'est une belle écriture. Et il est un peu poète comme l'était son beau-frère Jean Cassou. Alors, vous dites d'ailleurs que ces chemins inhabituels en philosophie empruntent beaucoup à l'expérience quotidienne, à la musique et à la littérature. Exactement. Ces œuvres, il était à la fois philosophe et musicien. La musique, comme il disait, est la moitié de ma vie. Et les deux choses sont absolument intriquées. Il n'y a pas de livre où il n'y a de référence musicale. Et ses livres sur la musique sont aussi la marque d'un penseur qui a réfléchi en philosophe sur la musique. Donc, il y a absolument une adéquation entre les deux. On lui demandait souvent, à quoi pensez-vous, comment dissociez-vous la philosophie de la musique ? Il dit, c'est une question que je ne me pose pas. Pour lui, c'était tout à fait intriqué, imbriqué. Et la musique faisait partie de sa vie. Il a écrit autant d'ouvrages... Non, non, non. Il a écrit une douzaine d'ouvrages sur la musique, une vingtaine de philosophies. Alors, on va parler de ça, évidemment. Mais il faut commencer par dire qu'il est né à Bourges. Vous vous amusez à dire qu'il est bérichon. D'un père médecin né en Ukraine, à Odessa, est venu à Montpellier pour étudier la médecine. Oui, Montpellier, à l'époque, était la plus grande faculté de médecine de France. Et à Montpellier, il rencontre une jeune femme qui, elle aussi, venait de Kiev, pas de Rostov-sur-le-Don, qui est devenue médecin et il fera sa vie avec elle. Ses études terminées, ses parents lui proposent de ne pas rentrer en Russie, étant donné les pogroms qui sévissaient à ce moment-là. Et il s'installe par je ne sais quel hasard à Bourges, le père de Zankélévitch. Je parle du père. Il s'installe à Bourges, où naîtra ses trois enfants. Il y restera jusqu'à les années 12-13, puis il viendra à Paris pour que les enfants jouissent d'une meilleure éducation. Il s'installera à 53 rue de Rennes, où il existera la médecine. Il était au Torino, mais surtout un des plus grands traducteurs qu'il soit, puisqu'il traduissait de cinq ou six langues. Et il était le premier introducteur de Freud en France. Il a découvert Freud et il l'a traduit dès le début du XXe siècle. Il apprend tout seul, en cachette, je parle du jeune Vladimir, à jouer du piano et développe même une passion pour le piano. On va en parler, mais il a commencé à Bourges. Et Bourges, dites-vous, aujourd'hui, compte deux rues portant le nom de Zankélévitch, l'une en l'honneur du père, qui est médecin, et l'autre du fils, philosophe. Et il y a une plaque devant la maison où il a vécu. Ils lui ont fait aussi un hommage, il y a une dizaine d'années avant sa mort. Il n'était jamais retourné à Bourges, il était très ému. Et il le disait, c'est lui qui le disait en riant. Moi, je suis bérichon. Alors, parallèlement, après le lycée Montaigne, à Paris, il entre à Louis-le-Grand pour préparer Normale-Sup. Et il va avoir, d'ailleurs, on va en parler pour co-disciple Raymond Aron. Qui était un peu plus jeune. Qui était un peu plus jeune. De deux ans, je crois. Et il y a une amitié qui se développe entre eux. Oui, une amitié, oui. Non, un compagnonnage. Disons qu'il ne se voyait pas tellement, puisqu'il y avait cette différence de deux ans. Par contre, il est entré en même temps que Brossolette. Le grand résistant Brossolette. Et avec Raymond Aron, il faisait un peu de montagne, de l'escalade. Et évidemment, l'après-guerre, leurs idées divergent. L'un a une position... Aron, à ce moment-là, fait une thèse sur Weber. Part en Allemagne, fait une thèse sur Weber. Vladimir fait sa thèse aussi sur Schelling. Donc, il y avait aussi des voies communes. Mais après-guerre, évidemment, tout cela diverge. Les uns, l'un et l'autre, n'ayant pas les mêmes idées politiques. Et puis aussi, ils avaient des tempéraments différents. Très différents. Ils sont très éloignés l'un de l'autre. Jean Kélévitch est exubérant. Et Raymond Aron, il faut bien le dire, il était un peu austère. Mais Vladimir admirait ses talents. Il était un grand champion de tennis, Raymond Aron. Alors, il jouera très, très bien au tennis. Mais il y avait, comme toujours avec ses collègues, une admiration qu'il développera aussi pour Lévinas et pour tant d'autres. Pour Jean Val. Mais à Normalsup, il avait pour condisciple un homme qui était son Coturne. Et c'est là, grâce à cette amitié, ce Coturne fait de la philosophie comme lui, est aussi brillant. Très brillant. Mais après, après ses études, part vivre à Limoges. Et toute leur vie, 50 ans, ils ont correspondu. Et c'est la seule, ce sont ces lettres, quand je les ai retrouvées un jour dans un carton à chaussures, qui nous ont permis de connaître la vie du jeune, Jean Kélévitch avant-guerre, parce qu'il n'en parlait évidemment jamais. Et là, on a vu cette amitié qui s'était développée à Normalsup, où ses premières idées philosophiques se forgent. Alors, il est, à l'économie supérieure, il lit beaucoup Bergson, un peu comme tout le monde à l'époque. Et Bergson va avoir une influence sur sa pensée. L'influence décisive. On peut dire de Jean Kélévitch qu'il est bergsonien. Alors, la rencontre avec Bergson, qui est fondatrice, se place sous les auspices de Plotin. Jean Kélévitch décide de faire un mémoire avec son maître Brayé sur Plotin, que j'ai édité il y a quelques années, puisque je l'avais à la maison avec ses archives. Et à ce moment-là, il écrit une petite lettre sur le conseil de Brunjuic, son autre maître. Il écrit une petite lettre à Bergson en lui demandant s'il pouvait avoir accès à ses cours sur Plotin au Collège de France. Et Bergson lui répond qu'il n'a pas gardé les enregistrements de ses cours. Mais, en lui disant, il lui dit dans une prochaine lettre, venez donc un jour, jeune homme causé avec moi. Et c'est ce qui se passa. Jean Kélévitch se rendit au domicile de Bergson. Et là, chacun s'enrichir l'un de l'autre, l'on peut dire. Parce que Bergson était heureux de voir, dans tous les articles que Jean Kélévitch écrit à ce moment-là, le développement chez un jeune et la résonance de sa pensée chez un jeune. Et Bergson, en toute humilité, comme le sont les grands hommes, lui disait « Oh, vous avez éclairé un point que moi-même, je n'avais pas trop découvert. » On peut dire, François Schwab, que Vladimir Jean Kélévitch, il a deux passions, en fait. Il n'est pas né en Russie, mais il avait une passion pour la Russie et pour la littérature russe. Tout à fait. Et aussi la musique, il va écrire encore avant-guerre des livres sur la musique, Forêt, Lysse, Ravel. Ravel. Forêt et Ravel, Lysse, c'était un article, il a écrit son liste juste après la guerre. Mais effectivement, cette passion pour la musique est toujours concomitante. Ce piano qu'il a pris par-dessus l'épaule de sa sœur avec une tante russe venue du Russie qui lui disait « Articule, articule », eh bien, il en jouera jusqu'à son dernier jour. Tous les soirs, de 7h à l'heure où on ne dérange pas trop les voisins, de 7h à 9h, il se mettait devant l'un de ses deux pianos qui étaient à côté de son bureau et enchantait ceux qui étaient là. J'ai fait très souvent partie de ces moments de bonheur du soir où il jouait les airs qu'il aimait. Oui, il déchiffre. Comme il disait, je ne suis pas virtuos, je déchiffre très vite. Mais après, j'en reste à ce stade. Toujours son humilité. Alors la guerre va être décisive sur ce plan. Et vous dites que Vladimir a refusé de solliciter l'application à son cas d'une procédure extraordinaire du Conseil d'État. Il s'agissait pour les Juifs qui auraient rendu des services exceptionnels de leur éviter l'application du statut fixé en décembre par le gouvernement de Vichy. Et ça, il n'a pas voulu avoir ce part droit. Non, jamais. Jamais. D'abord, avant d'arriver à ce moment-là, il a fait la guerre en tant que combattant. Il est engagé en 1939, après la drôle de guerre. Il est blessé au moment de la guerre à Mantes, de façon pas trop importante. Et après cette blessure, il se réfugie à Toulouse avec sa famille, ses parents qui l'ont rejoint, et son beau-frère Jean Cassou et sa soeur, la fille de sa soeur. Il passe toute la guerre à Toulouse. Et là, il fait de la résistance. Et comme il dit, je voulais rester là, rester au fond du bocal. Il n'était pas question pour lui d'échapper à son sort. Et cette guerre, c'est plutôt, comme l'a dit un historien, son prénom, je ne me souviens plus, M. Michel, c'est une guerre des mots. Parce que ce n'est pas une guerre comme son beau-frère dans les tranchées, dans les maquis. Mais il s'est battu avec les mots. Il a aidé, évidemment, il est compagnon de tous les mouvements de résistance. Et il s'est beaucoup... Il n'est pas resté dans un retrait, au contraire. Mais ce n'étaient pas les armes à la main, il le soulignait. Et par contre, son action était importante. Et il faut dire quand même qu'au lendemain de la guerre, il prend des positions très radicales. Il refuse tout ce qui pourrait ressembler à une amnistie. Il rejette la prescriptibilité des crimes. Et il refuse même d'écouter de la musique classique allemande. Alors qu'avant-guerre, il émet ça, j'imagine. Bien sûr. Il avait même pensé, quand il était très jeune, avant d'écrire sur les musiciens français dont on a parlé, il avait pensé faire une monographie sur Schumann. Mais avant-guerre, l'Allemagne était présente pour lui, par la philosophie, par la musique. Mais les souffrances, l'Holocauste, la Shoah, a été pour lui une blessure absolument, qui ne s'est jamais refermée. Il disait, je souffre des blessures qui m'ont été épargnées. C'est-à-dire qu'il n'a pas, effectivement, été, il n'a pas, il a été rescapé. Comme il disait aussi, la Gestapo m'a oublié. Ses parents aussi ont survécu, sa famille. Mais malgré cela, sa vie ne sera plus jamais la même, même sa philosophie. Sa philosophie aussi, il écrivait, avant-guerre, il avait commencé son traité des vertus, qu'il a continué pendant la guerre, et après-guerre, qu'il a publié en 49. Et ce traité des vertus, qui était d'abord un peu idéaliste, devient plus emprunt par l'idée d'une philosophie agistante, par les actes. Il faut dire non, il faut refuser. Il ne faut pas s'engager seulement avec les mots, mais s'engager pour de bon. Et ce refus est prégnant chez lui. À ce moment-là, après-guerre, il écrit cet article, seul, dans le temps moderne, qui s'appelle « Dans l'honneur et la dignité », pour refuser toutes les lois d'amnistie sur la collaboration, pour dire que les hommes oncules, comme il disait, travaillent à oublier le passé. Mais il n'est pas question, pour moi, de l'oublier. Et je le répéterai, la mémoire est ce que nous devons à ceux qui ont disparu. Et si nous ne parlions plus d'eux, ils seraient enterrés une deuxième fois. Et donc, il a une position qui est intraitable, pas de musique, de Mozart, de Beethoven. J'imagine qu'il s'est interdit aussi. Il avait tout ça dans sa bibliothèque, dans sa bibliothèque musicale. Toutes les partitions d'œuvres allemandes existaient, mais il ne les jouait plus. Et sa position était radicale. Elle lui a été reprochée, bien sûr. On a dit que c'était peut-être allé trop loin. Mais il faut avoir... Et j'imagine qu'il n'a pas mis les pieds en Allemagne, après-guerre. Non, je ne pense pas. Si ce n'est qu'un jour, quelqu'un avait dit qu'il était peut-être allé une fois. Mais enfin, bref. Moi, je me souviens très bien d'une réflexion, si vous me permettez une anecdote personnelle. Un jour, comme il avait vécu à Prague, 5 ans avant, quand il était jeune, entre 1927 et 1933, ils avaient proposé à lui et à son épouse de les emmener à Prague en voiture et de faire un petit pèlerinage. Et il m'a dit, par où passeras-tu ? J'ai dit, il n'y a pas de choix, il faut passer par l'Allemagne. Ah non ! Ah non ! Donc, voilà, c'était prégnant. Par contre, le jour où un Allemand, un jeune Allemand, Viard Ravling, lui a envoyé une lettre pour lui dire, « Moi, je ne suis pas responsable. Moi, j'étais un enfant à cette époque. Je ne peux pas subir ce que vous dites complètement des Allemands d'aujourd'hui. » Il lui a dit, « Venez, vous serez le bienvenu et serai le messager du printemps. » Et il l'a reçu. Donc, cette inconditionnalité ne s'adressait pas à ses contemporains d'après-guerre. Mais pour lui, elle était, au fond, cette attitude très sensible, très à fleur de peau qu'il a eue, était à l'aune du terrible drame qu'il a vécu. Il lisait souvent cette phrase, « Tout cela hante nos nuits. » Donc, cette extrême sensibilité qu'on voit dans ses textes sur la musique notamment, était mise à mal par ce drame. Et il l'a développé après. Ce refus a été développé dans ses livres ensuite, dans ses textes, dans le livre pardonné. Oui, parce qu'il va beaucoup réfléchir et beaucoup écrire sur le thème du pardon. Il écrit deux livres. L'un est un pamphlet et l'autre est une réflexion philosophique. Le livre Le Pardon, c'est un pur livre de philosophie qui paraît en 1967. Il l'écrit en tant que philosophe. Mais à la fin du livre, il explique quand même qu'il y a une chose au monde que lui ne peut pas pardonner. Mais parce qu'il est pour le pardon. Il est un philosophe du pardon. Le pardon, c'est un acte gratuit. Quelque chose qui n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie. Qu'un être accorde à l'autre en lui disant, c'est pardon, parle-don, j'oublie ou je n'oublie pas. C'est un acte qui va directement au cœur de la pensée de l'autre en lui disant, je te pardonne sans quoi ténus, comme il disait. C'est-à-dire sans raison adjacente. Par contre, dans Pardonner, ce sont des textes qui rassemblent à la fois l'imprescriptible, texte écrit en 1965, contre la prescripibilité des crimes contre l'humanité, plus d'autres textes qu'il a publiés, qu'il a écrits au cours de ses 20 années. Et dans ce petit livre, il explique les raisons pour lesquelles lui, mais lui parlant en son nom personnel, ne peut pas pardonner. Alors, vous publiez aussi parallèlement un cahier de l'air. Oui, avec la collaboration de mon ami Pierre Alban Gafolo, qui est un jeune philosophe. Avec la participation de nombreuses plumes, dont celle de notre ami Joël Ancel, qui est très présente, qui a fait aussi un livre. Oui, qui s'est intéressé aussi à Jean Kélévitch. Voilà, et vous avez aussi, parce qu'il y a sa participation assidue au colloque des intellectuels juifs, et vous évoquez ça dans un livre qui vient d'être réédité chez LERN, qui s'appelle « La conscience juive ». En fait, ce livre est la réédition des textes qui se trouvaient dans les colloques des intellectuels juifs de langue française, et qui s'appelait « Source », qui a paru dans les années 80, en 1984, Jean Kélévitch vivait encore. Et on a supprimé les petits textes sur la Russie et sur ses professeurs, ses hommages, pour ne garder que les textes sur le judaïsme, et j'en ai rajouté un ou deux. François Schwab, quel est le meilleur livre de Jean Kélévitch à vos yeux ? Ça, c'est une question piège et difficile. Ils sont tous extraordinaires. Je dirais plutôt par lequel faudrait-il commencer ? Je ne sais pas. Moi, j'ai une petite préférence pour l'ironie. J'aime ce livre. Ce livre me touche au-delà de tout. Évidemment, le Traité des vertus, qui est un énorme livre, mais on peut le lire en puisant des choses, suivant ses goûts, ses tendances, ce que l'on aime, sachant que pour lui, tout ce qui est humain est moral. Donc, dans ce livre, comme il était le immoraliste et professeur de morale, il nous décrit le parcours d'un homme au sein d'une vie, d'une vie présente et d'une vie engagée dans l'action. Alors, il est moraliste, mais le mot qui vient à l'esprit quand on parle de lui, c'est le charme. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans tout ce qui a été écrit sur Jean Kélévitch, y compris par vous. Y compris par moi, bien sûr. Mais il y avait le charme de la personne. Ses étudiants étaient charmés par sa pensée, par sa voix, par sa façon de vivre la philosophie lorsqu'ils nous la transmettaient. Et on était charmés dans ses livres par une pensée qui n'est pas linéaire, tout en étant adepte de la raison. Il y a des envolées lyriques, peut-être quelques-uns diraient mystiques, vers un espèce d'au-delà de ce qu'il appelait, lui, le tout autre ordre et le je ne sais quoi. Comme sa pensée visait à rechercher toujours les limites, les confins, comme Shestov, qu'il a tellement apprécié, qu'il a tellement aimé, c'est une pensée à la lisière, en marge, aux confins qui cherchent toujours à se cogner contre l'impensable. Voilà, on arrive au terme de l'émission. C'était pour Neuf, l'émission littéraire et hebdomadaire sur Radio-Gilles. L'invité était Françoise Schwab pour son livre Vladimir Jean-Kélévite, le charme irrésistible du je ne sais quoi. C'est paru aux éditions Albin Michel. Bon dimanche à tous. Merci. Merci. Merci.